Hello tout le monde, on est mercredi, il est 7h38. Seb est parti au boulot à l'instant, c'est son dernier jour aujourd'hui en tant que militaire. Ça s'est fait, il n'était pas trop dans un bon mood, après 20 ans, quitter un endroit ce n'est pas simple. T'es où bébé ? Hein ? D'accord. Il était un peu tristounes ce matin, nostalgique des années passées et tout ce qui s'ensuit. 20 ans ce n'est pas rien, c'est énorme même. Hier il a terminé son circuit de départ et là aujourd'hui c'est vraiment le tout dernier jour. Donc voilà, il était un peu triste ou un peu cher, je peux comprendre. Bref, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc c'est une bonne chose quoi qu'il arrive, même si je comprends que ça lui fait énormément de peine. Malheureusement, c'est la vie quoi. Du coup voilà, bref. Sinon, ah tiens je vois sur Etsy, bravo, vous avez réalisé 2520. C'est beau, je suis contente, je suis fière de moi. Niveau lecture, j'ai continué ce matin, comme d'habitude, Suis ton âme, elle connaît le chemin. Ce livre il est waouh, vraiment si vous êtes un peu penché à spiritualité, réincarnation, tout ça. Franchement, allez-y foncez, ce livre il est impressionnant de réflexion quoi. Voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est vraiment perché. Je peux concevoir que beaucoup de personnes ne croient pas ou ne s'intéressent pas à ce genre de choses. Du coup, voilà, encore une fois, je parlerai de ça sur ma chaîne secondaire parce que je ne veux pas ici créer des... Voilà, bref, vous aurez compris. Sinon, hier, donc, Seb m'a relié les 5 planeurs à 4. J'ai bien avancé sur ma nouvelle collection. Je vous ai fait un réel du défi déjà, le défi Pleine Lune 2024. J'en suis pas peu fière, franchement je le trouve magnifique ce défi. Voilà, donc je vous ai déjà fait le réel, je ne vais pas vous le remontrer. J'ai terminé la fabrication du budget mensuel. Seb me l'a relié, je vais vous montrer ça tout de suite. Je ne sais pas si vous le verrez du coup en avant-première ici ou si vous aurez déjà vu une vidéo. Je ne sais pas, je vais... Je pense que vous le verrez en avant-première ici, je vais vous retourner et vous montrer. Voilà, donc la couverture est comme ceci. Ah, je ne sais pas comment le mettre pour qu'on voit bien vu qu'il fait encore noir. La couverture est comme ceci, l'intérieur, voilà, vraiment avec le symbole de la Lune. Les trackers sont en noir et doré avec le symbole de la Lune et la déesse de la Lune derrière. Voilà, vous aurez compris le thème. On est sur les phases de la Lune à fond. Voilà, pour les 8 trackers de remplissage et de dépense. Ici, l'enveloppe épargne mensuelle avec à l'arrière le tracker. Cette fois, j'ai laissé tout en noir parce que je trouvais que c'était vraiment dans le thème, la nuit avec les phases de la Lune. Voilà, donc, et la page de garde, voilà. Donc, pareil, un réto verso différent, voilà, pour ce budget mensuel. Et maintenant, il me reste à faire le budget de planeur. Alors, pour le budget de planeur, je pense, par contre, que je ne vais le faire que en version... Pour la version reliée, il ne sera que en version plastifiée. Je ferai une version plastifiée percée pour un classeur et une version papier percée également pour un classeur. Et je pense que la version papier, je la mettrai dans ce classeur-ci. Et j'en ai, il me semble, 3. Encore, je crois, je ne suis pas sûre. Je vais vérifier ça tout de suite. Ouais, j'en ai 3, donc il y aura 3 exemplaires. Et c'est tout. Voilà, pour ça, j'ai bien avancé. Là, aujourd'hui, il faut que je termine les planeurs bleus qui n'ont pas fini l'imprimé hier parce que j'ai eu un bug sur la couverture. Donc, ça a annulé l'impression et ça m'a lancé une autre impression. Donc, j'ai dit, c'est bon, je verrai ça demain. Donc, je vais voir ça aujourd'hui. Et ensuite, il faut que j'enchaîne avec l'impression des planeurs roses. Enfin, à 4, noir et rose. Parce que, évidemment, les seules que je n'ai pas encore imprimées, j'en ai vendu un ce matin. Du coup, voilà. Donc là, aujourd'hui, je termine l'intégralité de ce que j'ai à faire en stock. Enfin, de ce que j'ai prévu de faire en stock. Je commence les étiquettes. Donc, je vais imprimer tous les bordereaux d'expédition. Je vais faire toutes les étiquettes, que ce soit Mondial Relais ou étiquettes papier que je fais moi-même pour mettre sur les enveloppes. Regardez ce qu'il me faut comme timbre. Comme ça, demain, je suis prête. Je prépare tous les envois. Là, j'ai 61 commandes à envoyer. Donc, il faut absolument que tout parte. Comme ça, à partir de vendredi, enfin, quoi que, à partir de lundi, puisque le week-end, je ne fais pas d'envoi. À partir de, ouais, vendredi, si j'ai des commandes entre jeudi et vendredi, je les enverrai vendredi. Sinon, à partir de lundi, je ferai des préparations de commandes tous les jours. Comme ça, comme je vous ai dit, au moins, j'ai plus 60 commandes comme ça à traiter d'un coup. Ça m'oppresse trop le cerveau. Et en plus, c'est sujet à erreur, puisque j'en ai tellement qu'à un moment donné, je fais des petites conneries, quoi. Que je dois rattraper après et qu'il me coûte de l'argent. Donc, il faut vraiment que je gère ça autrement. Et là, vous le savez, cette année, je suis à fond dans l'allègement de la charge mentale. Et je pense qu'en faisant comme ça, j'aurai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de charge mentale. Du coup, voilà. Bref, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce matin. Là, ma vidéo est en ligne. Je n'ai pas encore répondu aux commentaires, donc je vais répondre tout de suite aux commentaires. C'est ça que j'ai oublié de faire ce matin, d'ailleurs. 4h25, ma Miracle Morning, c'est visionner tes vidéos, Christine. 4h25, je comprends que tu dois être fatiguée. Puisque c'est l'histoire de ma vie ce matin. Je me suis levée à 5h, j'ai fait une super nuit. Hier, j'ai lu quelques pages du livre de Colleen Hoover. Mais j'ai dû lire quoi ? Une dizaine de pages, je n'arrivais plus. Je me suis endormée sur le livre, carrément. Du coup, j'ai mis ma méditation. Je me suis endormie en 30 secondes et j'ai dormi d'une traite jusqu'à ce matin, 5h20. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que les deux dernières nuits, je n'avais pas pris le temps de faire ma méditation et j'ai très mal dormi. Et là, hier soir, je l'ai faite et j'ai dormi d'une traite et j'ai trop bien dormi. Du coup, je pense que vraiment, c'est ce qu'il me faut avant de dormir. Même si la méditation, je ne la laisse pas longtemps parce que je m'endors très vite. Mais c'est ce qui me permet de partir dans un sommeil vraiment profond. Bref, voilà le programme de la journée. Donc, je vous laisse là. Je fais ça, je réponds aux commentaires. Ensuite, je transfère les fichiers qui sont sur cette carte mémoire du vlog d'hier. Comme ça, je peux commencer à le monter et je vous reprends tout à l'heure pour vous dire comme d'habitude où j'en suis. Voilà, allez, à tout à l'heure. Heureux, pardon. Alors, je vous reprends. Il est 9h moins 10. Je suis en train de... Je vais pouvoir plastifier les intercalaires mensuels de mon nouveau budget planner. J'ai assemblé les planeurs à 4. Ça, c'est fait. Je suis en train d'imprimer les planeurs roses en 4. Il y en a 5, donc ça va prendre un petit peu de temps. J'en ai encore pour la journée à entendre l'imprimante tourner. Je commence à avoir la tête comme ça. Là, en plus, les intercalaires mensuels, je suis obligée de les plastifier un par un. Parce que vu que c'est tout noir, si je les mets deux par deux dans la plastifieuse, la chauffe n'est pas la même. Et du coup, ça fait un peu grisé et j'aime pas. Enfin, le fini n'est pas aussi joli que si je l'ai fait un par un. C'est encore un détail à la con. Mais c'est un détail qui, voilà, ne me convient pas. Surtout que ce planeur, je le trouve juste sublime. Je veux pas paraître prétentieuse, mais j'ai pas envie de le cacher. Voilà, donc je suis en train de finir ça. Il sera terminé là dans la matinée, donc je pourrais vous en faire le réel. Je pourrais du coup vous faire le réel de toute la nouvelle collection. Et même probablement la mettre en ligne sur la boutique. Si c'est pas aujourd'hui, elle, il sera demain sans faute, c'est sûr. Du coup, voilà pour ça. Je voulais vous dire autre chose, mais du coup, ça m'est sorti la tête. Je sais plus. Ça me reviendra. Très probablement. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait de la merde, comme d'hab. Septembre, août, juillet. C'est comme ça que je dois faire. Parce que je les mets dans un certain ordre, on pourra après assembler. Bah c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire, je sais plus. Oh t'es belle ! Bébé Harry Potter. Tu mets la cravate ? Attends, je pose les jambes. Viens là. On met la cravate. Alors je ne sais pas faire les noeuds de cravate, donc on va faire comme ça. Tu veux voir comment t'es belle ? Voilà ! Bébé Harry Potter. C'est papa. Il est habillé toute propre, elle est déjà toute crade. C'est génial. Vivre les bébés. Du coup voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Papa, les gosses. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai des chats dans la gorge. Papa, les chats. Pas du tout. C'est le travail à maman ça. Non, 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 non. Voilà, voilà. Allez sur ce, je vous laisse, je vous reprends tout à l'heure. Je pense que je vous reprendrai. Arrête, Arria, s'il te plaît. Quand j'aurai terminé le nouveau Puget Plagna, comme ça je vous montrerai. Directement dans la vidéo. Voilà, allez. Les bisous, à tout à l'heure. Alors, là je vous reprends parce que je viens de créer le marque-page du nouveau planeur. Et je le trouve magnifique. Voilà. Je ne sais pas ce qu'elle a, cette collection, mais je l'aime trop. Je l'aime trop, franchement. Je la trouve trop belle. Voilà, je suis dans la merde parce que j'ai envie de changer tous mes supports du coup. Et je ne vais pas changer de support tous les mois. C'est un peu la mouise. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire de moi. Alors, j'imagine vous, je me mets à votre place, je suis désolée. Parce que pour les gens qui aiment vraiment ce que je crée, ça doit être compliqué. De ne pas tout acheter, en effet, je comprends. Et là, dans ces moments-là, je me dis, je suis bien contente de créer mes propres supports. Parce que je pense que sinon, voilà, passionnée comme je suis par tout ça, par les supports budgétaires et tout, je pense que je claquerai toutes mes économies là-dedans. Bref, du coup, voilà. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de le fabriquer. Là, il faut que je le coupe. Et que je le plastifie. J'aime trop. J'ai rajouté des paillettes sur la couverture. Ça finit, je trouve. Ça fait très... J'aime trop. J'ai hâte, mais j'ai hâte de vous la présenter, cette collection. Je crois que j'ai rarement eu autant hâte de vous présenter une collection. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, en fait. Mais entre la collection... Comment ? Vintage. Et celle-là, je suis fan de mon travail. Mais là, je pense que celle-ci, elle m'a été inspirée par une force supérieure. Je pense que c'est la lune qui m'a donné l'inspiration pour cette collection. Voilà. Bref, je continue. Je suis en train de plastifier le corps des planeurs. Après, je n'aurai plus qu'à faire l'assemblage. Vous savez. Vous avez l'habitude maintenant. Du coup, voilà. Ça avance bien. Je suis contente. Les planeurs roses sont toujours en train d'imprimer. Là, je suis en train d'imprimer les intercalaires de moi. Voilà. J'avance bien. Alors, je suis désolée parce qu'en ce moment, c'est beaucoup des vlogs boulot, boulot, boulot. Mais en même temps, je fais que ça. Voilà. Bref. Allez. J'y retourne. A tout à l'heure. J'y retourne. Sous-titrage ST' 501 Musique douce Alors j'ai terminé la version plastifiée percée de mon nouveau planeur, le prototype. J'ai essayé de le mettre dans le classeur noir. Ça rentre. Je trouve ça juste magnifique. Je vais vous retourner, vous montrer ça. Je vais en faire de suite un réel. Alors il ne sera pas forcément en version classeur, mais je voulais voir si ça rentrait au cas où. Du coup, voilà, je vais vous retourner, je vous montre ça. Voilà, donc le classeur, il s'ouvre. La couverture. Et j'ai fait un marque-page du coup que j'ai mis en amovible. Mais bon là, le classeur est tellement plein que ça ne rentre pas. Ah, j'aime trop. J'aime trop. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais franchement, moi, je l'aime beaucoup trop, ce planeur. Vraiment. Voilà, bref. Et j'ai fait le marque-page en plus grand que d'habitude pour qu'il dépasse bien. Voilà, donc là, il est clairement... Hop. Voilà. On voit vraiment bien l'onglet moi en cours. Du coup, voilà. Pour ce budget platter, donc là, je vais le mettre avec des anneaux pour vous le montrer en réel. Et puis, au moins, vous voyez ce que ça donne en version classeur. Puisque là, dans la version classeur, je vais y mettre la version non plastifiée. Sinon, ça reviendrait trop cher en plastifié plus le classeur. Je serai obligée de vous vendre ça une centaine d'euros et c'est trop cher pour un planeur. Du coup, voilà. Bref, je vais vous mettre ça en anneau, faire le réel. Et ensuite, je continue. Allez, à tout à l'heure. Heureux. Alors, il est 11h30. Je viens de vous faire le réel pour la nouvelle collection. J'ai tout mis sur Shopify directement. Comme ça, c'est fait. Ça a l'air de vous plaire. Les retours sont plutôt positifs. Donc, je suis contente. C'est une bonne chose. Maintenant, plus qu'à espérer que cette collection se vende aussi bien que ce que j'espère. En tout cas, moi, elle me plaît énormément. J'ai eu un commentaire d'ailleurs qui m'a dit, c'est tout moi cette collection sur Insta. Pour quelqu'un qui travaille sur elle avec les pierres et les phases de la lune et tout ce qui s'ensuit. Et c'est exactement ça en fait. Cette collection, c'est exactement ce que je voulais qu'elle représente. Donc, je suis trop contente parce que c'est aussi... Elle me représente entièrement en ce moment. Du coup, voilà. Elle me tient à cœur. J'espère qu'elle vous plaira et que vos retours seront positifs. Voilà. En attendant, comme je l'ai dit, sur le petit réel que j'ai fait, elle ne sera dispo que sur Shopify. Parce que sur Etsy, je vous l'ai dit déjà, les frais, je commence à saturer. Je mettrai sûrement le défi pleine lune sur Shopify et le budget mensuel. Mais c'est tout. Pour l'instant, j'ai que mis sur Shopify. On verra par la suite. Pour l'instant, le stock que j'ai fait, je le réserve pour Shopify. Donc, du coup, voilà. Si jamais ça vous intéresse, les liens sont dans la barre d'infos. Vous le savez. Je représenterai cette collection dans tous les cas dans la vidéo budget. À moins que les stocks soient entièrement écoulés d'ici là. Mais ça m'étonnerait quand même. Du coup, voilà. Bref, j'ai déjà bien travaillé. Et là, j'ai plastifié toute la couverture des planeurs à 4 roses. Les mois sont imprimés ainsi que les suivis des filles et épargne. Il ne manque plus que les 300 pages de l'intérieur du planeur. J'attends ça pour pouvoir les assembler. Et ensuite, je pourrais commencer à imprimer les bordereaux de livraison. Et commencer à préparer les étiquettes. Parce que pour le moment, je suis bloquée. Donc, l'imprimante est prise. Je ne vais pas user du forfait d'impression HP pour imprimer des bordereaux de livraison. Donc, j'attends que ce soit terminé. Malheureusement, je suis un peu tributaire de l'imprimante. Jonah est rentrée. Elle s'occupe d'Aria. Donc, le mercredi, c'est la journée où je peux activer, activer, activer. Du coup, cet après-midi, je pense que je vais essayer de vous tourner la vidéo pour la chaîne secondaire sur les 5 clés du bonheur. Et vous la montez, la mettre en ligne. Là, je vais déjà monter le vlog pour demain. Comme ça, ce sera fait. J'aurai le logiciel de montage dispo pour la vidéo que je vais tourner cet après-midi. Et si je peux, si j'ai le temps, si Aria dort, j'essaierai de commencer à tourner un premier épisode de podcast. Parce qu'il faut vraiment que j'avance là-dessus. Parce que j'en parle, j'en parle. Mais je ne fais pas. Et j'ai horreur de ça parce que j'ai l'impression de procrastiner. Alors qu'en fait, pas du tout. Puisque j'ai beaucoup de boulot à côté. Donc, je ne peux pas tout faire. Mais c'est une sensation que je n'apprécie pas du tout. Bref, du coup, voilà. Pour ça, c'est tout pour le moment. Je vous retrouve tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais... Enfin, ce que je vais manger à midi. Ni si ça va être intéressant. Donc, je ne pense pas que je vous montre vers mon assiette. Je vous reprendrai tout à l'heure pour vous dire où j'en suis. Et voilà ce qui se passe. Et je pense que je clôturerai en même temps. Puisque de toute façon, là, en ce moment, c'est que boulot, que boulot. Donc, il n'y a pas grand-chose d'intéressant pour vous. Là, je vous ai montré déjà l'essentiel de la journée et de la semaine. Puisque j'ai réussi, du coup, à faire cette nouvelle collection en même temps que je préparais les commandes. Donc, je suis plutôt contente. Je suis plutôt satisfaite de cette semaine. On n'est que mercredi. J'ai déjà fait pas mal de choses. Mais pas tout ce que j'aurais voulu faire. Voilà. Bref. Je vous laisse. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vous fais des bisous. A tout à l'heure. Heureux. Alors, il est midi 30. J'ai mangé vite fait. Je suis retour au bureau. Le premier planeur a été vendu de la nouvelle collection. Donc, je voulais remercier Brigitte. Si tu passes par là, je sais que tu vas passer par là. Je voulais te remercier pour cet achat. Ça me fait vraiment plaisir qu'il soit parti aussi vite ce planeur. Du coup, voilà. Je voulais juste faire une petite parenthèse pour ça. Dire merci. Et hop. J'y retourne. Je suis en train de trier les planeurs à quatre roses. Et ensuite, j'ai des créations à faire que j'avais un petit peu oubliées pour être honnête avec vous. Donc, je vais m'occuper de ça très rapidement. Comme ça, ce sera fait. Il faut juste que je retrouve les demandes qu'on m'a faites. J'ai pas mal de trackers qu'on m'a demandé. J'ai un défi impôt à faire. J'ai des intercalaires de porte-monnaie à faire aussi avec une dimension particulière. Du coup, voilà. J'ai pas mal de taf là-dessus. Alors, j'ai suivi des dépenses comme celui-ci. J'ai mis un à cinq. Ainsi que un pour les dépenses du mois. C'est ça pour les dépenses du mois. J'ai compris. Un pour les économies de l'année. Un pour les défis. Et un pour les épargnes. Un mix de roses. Donc, ça, rose et blanc, OK. Pour les suivi des dépenses, 8 catégories, OK. Et ensuite, trois intercalaires pour répartition des enveloppes. Enveloppe du mois et enveloppe épargne. Du coup, voilà. J'ai pas mal de choses à faire. Et en plus, ça fait un petit moment que ça m'a été demandé depuis samedi, samedi et mercredi. Donc, voilà. J'aimerais faire ça cet après-midi. Comme ça, si demain, je peux les ajouter aux commandes que je vais envoyer, au moins, ce sera fait. On n'en parle plus. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est bon. Là, je vais me pencher là-dessus. Et puis, voilà. Je vous reprends tout à l'heure. Là, je vais continuer à trier ça. Et en même temps, je vais faire mes créations. Et puis, voilà. Allez, un biseau tout à l'heure. Bref. Alors, il est 15h20. J'étais tellement dans mon truc que j'ai complètement oublié de vous reprendre. Je viens d'imprimer toutes les... Toutes les étiquettes d'expédition. Là, je suis en train d'imprimer toutes les étiquettes mondiales relais. J'essaye de me connecter au site de La Poste pour les timbres. Mais comme d'habitude, ça bug. Voilà. Du coup, j'espère que ça va fonctionner. Parce que sinon, je suis dans la mouise. Je viens de me rendre compte que cette semaine, j'ai des colis qui partent aux Etats-Unis, au Portugal, en Suisse, en Allemagne. Ça part un peu partout, quoi. Donc là, j'en ai déjà eu pour... Qu'est-ce que c'est ? Non, mais t'arrêtes de manger des bonbons, là. Va mettre ça, la poubelle. Excusez-moi. Alors, je vous reprends. Aria ne fait que des bêtises. Elle vient de manger un demi-paquet de bonbons en fourbe. Voilà. Elle est avec Jonah. Jonah est occupé. Elle en profite pour faire des conneries. C'est cool. Qu'est-ce que... Donc, du coup, j'en ai eu pour 68 euros de mondial relais. Et la poste ne veut pas fonctionner. Bon, je crois que je ferai mes timbres demain pour la poste. Tant pis. De toute façon, la poste, une fois sur deux, ça ne fonctionne pas. Et quand ça fonctionne, il ne livre pas. Tout va bien. Tout va bien. Dans ma vie, tout va bien. Bref, voilà. Donc, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. De toute façon, je n'aurai pas grand-chose de plus à vous dire. Je vous dis déjà, je vous ai zappé... Enfin, je l'ai zappé de vous reprendre cet après-midi parce que j'ai... Je suis... Voilà. Regarde. Fais voir aux gens dans les taquetés. Voilà. Fais voir comment tu n'es pas gentille. Tu ne fais que des bêtises. Ce n'est pas la peine de faire la mignonne. Tu n'es pas mignonne. Voilà. Que des bêtises, elle nous fait. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ma lampe ne veut plus éclairer. Je crois qu'elle est en train de décéder. Ah, ça y est, ça ne fonctionne pas. Voilà. Bref, donc, je vous laisse. J'espère que le vlog vous aura plu. Encore un vlog blabla. En ce moment, c'est que ça. Ça devrait aller mieux la semaine prochaine. Puisque la semaine prochaine, théoriquement, j'aurai moins de boulot. Puisque mieux organisé. On verra ça. Du coup, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Si le vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. A vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme d'habitude. Et moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada